Bonjour, nous nous retrouvons pour cette partie sur les opérations sur les limites. Alors, vous connaissez la définition formelle maintenant d'une limite en plus l'infini, en moins l'infini, en un réel, petit a, ou qu'on désigne par une autre lettre. D'abord, il faut qu'on rappelle le sigle, forme indéterminée, FI, c'est comme dans les limites de suite, il signifie qu'on ne peut pas directement déterminer la limite dans certaines situations. Et à ce moment-là, on va avoir recours à certaines techniques de calcul, comme dans les suites, pour lever l'indétermination. Je vous rappelle les quatre formats indéterminés qui sont exactement les mêmes que pour les suites numériques. Donc, l'infini moins l'infini, 0 par l'infini, on parle bien de limite, parce que si on a le nombre réel 0 par l'infini, ça fera 0. L'infini sur l'infini, et puis 0 sur 0. Voyons maintenant comment on effectue une somme. Le principe de la limite d'une somme est le même que le principe de la somme de deux nombres réels. Donc, si vous avez la limite d'une fonction f, quand x tend vers alpha, alpha étant soit un nombre réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini, si la limite de cette fonction est égale à l, et que la limite d'une autre fonction g de x met au même alpha, au même nombre réel, ou en plus l'infini, ou en moins l'infini, si la limite de cette fonction g est l', à ce moment-là, la limite de la somme des deux fonctions est l plus l'. Si on a maintenant l et plus l'infini, c'est le plus l'infini, on a pour coutume de dire qu'il emporte, donc plus l'infini. Idem pour l et moins l'infini, c'est moins l'infini qui l'emporte. Si on a la somme de plus l'infini et plus l'infini, pas de problème, ça fait plus l'infini. De même pour moins l'infini et moins l'infini, ça nous fera moins l'infini. Par contre, si on a une des deux limites qui est plus l'infini et l'autre qui est moins l'infini, là, on a une forme indéterminée. Je vous laisse noter et vérifier le tableau avant de passer aux exemples suivants. Voilà, des exemples d'application. Réfléchissez comment on peut utiliser les règles précédentes sur ces trois exemples, puis après, sur ce quatrième exemple. Essayez de les faire seuls. On vérifie. Alors, pour la première, on va décomposer en x moins 1 et 1 sur x carré. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, limite également à connaître, c'est 0. Par somme, on aura plus l'infini plus 0, égale plus l'infini, bien sûr, en limite. Pour la deuxième somme, x au cube et x plus 15. x au cube, la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, on la connaît, c'est plus l'infini. La limite de x plus 15 quand x tend vers plus l'infini, on connaît aussi, c'est plus l'infini. Donc, on utilise le fait que la somme de plus l'infini et plus l'infini en termes de limite donne plus l'infini. Donc, la limite de x au cube plus x plus 15, c'est bien plus l'infini. Pour la troisième limite, on va faire cette fois la limite de 3x moins 4 quand x tend vers 0. Attention, cette fois c'est 0. Donc, la limite de 3x moins 4 quand x tend vers 0, ça fait 3 fois 0 moins 4 moins 4. La limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0, on doit la connaître, ça fait plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus moins 4, plus l'infini pour la troisième limite. Je vais vous laisser noter dans quelques secondes. Voilà. On n'oublie pas d'indiquer que c'est par somme de limites. C'est la propriété qu'on utilise. Qu'en est-il maintenant de limite de x au carré plus x plus 15 quand x tend vers moins l'infini ? Si on sépare de la même façon, on va séparer en x plus 15 et x au carré. La limite de x au carré en moins l'infini, là aussi, on est censé la connaître, c'est plus l'infini. La limite de x plus 15 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce qui nous ramène au cas plus l'infini, plus moins l'infini, qui est une forme indéterminée qu'il va falloir que nous levions. Je vous laisse également le noter. Limite de x au carré égale plus l'infini, et limite de x plus 15 quand x tend vers moins l'infini, égale moins l'infini. Alors, la méthode pour lever une indétermination est, comme nous l'avions vu également dans les suites, une première méthode, la factorisation par le terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré ici, dans x au carré plus x plus 15, c'est x au carré. Donc, on va mettre x au carré en facteur, et factoriser toute l'expression. Je vous laisse le faire. Alors, vous allez pouvoir vérifier que ça donne bien cela, après avoir mis sur pause. Voilà. Donc, x au carré, facteur de 1, plus 1 sur x, plus 15 sur x carré. Et nous allons poursuivre avec le même principe que pour les suites numériques. Donc, on va faire la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, on sait que c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, 0. La limite de 15 sur x carré quand x tend vers moins l'infini, 0. On additionne tout cela, ça va nous faire 1 plus 0 plus 0, 1, multiplié par plus l'infini, ce qui va nous donner plus l'infini, évidemment. Je vous laisse l'écrire, encore une fois. Et voilà ce que vous devriez obtenir, après avoir mis sur pause et l'avoir fait. Ah, D'accord ? On trouve bien plus l'infini. Dans ce cas particulier, qui est un cas pour l'exemple, un cas simple, on peut remarquer quand même qu'on aurait pu procéder d'une manière plus rapide en remarquant qu'on pouvait factoriser simplement x carré plus x par x, ce qui nous donnait x facteur de x plus 1, plus 15. En moins l'infini, x plus 1, c'est moins l'infini. x, la limite, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini par moins l'infini, comme avec les règles sur les suites numériques, on n'a pas encore vu le produit de limites, mais sur les suites numériques, on a fait les limites en plus l'infini. En moins l'infini, c'est la même chose. Donc, moins l'infini par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Plus 15, ça nous fait bien. Plus l'infini. Nous allons maintenant nous intéresser au produit de limites. Donc, le produit des limites va être égal à la limite d'un produit. Exemple, avec les mêmes fonctions, le même type de tableau que précédemment, si on a la limite de f de x quand x tend vers alpha est égale à l, la limite de g de x quand x tend vers alpha est égale à l' l'', la limite du produit ça va être le produit des limites, c'est-à-dire l fois l''. De même, si on a l étant positif et plus l'infini, règle des signes, plus par plus, plus, et l par plus l'infini, ça fera plus l'infini. Attention à la règle des signes, si la première limite est négative, multiplié par plus l'infini, on va obtenir moins l'infini. De même, si la première limite est positive, mais par contre qu'on multiplie par moins l'infini, ça va nous donner moins l'infini. Si maintenant la première limite est négative et la deuxième c'est moins l'infini, moins par moins, plus l'infini, puis plus l'infini par plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini par moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini par moins l'infini, moins l'infini, et notre forme indéterminée, comme vous l'aviez deviné, 0 par l'infini, que j'avais annoncé tout à l'heure, on ne sait pas, ça peut faire 0, ça peut faire l'infini, ça peut faire quelque chose d'autre, donc forme indéterminée, et c'est dans ces situations-là qu'il faudra tenter de lever la détermination par un calcul particulier. Voilà. Alors, voyons cela sur les exemples, mais avant, vérifiez bien que vous avez rempli le tableau correctement. Voilà. A noter avant de poursuivre, que si l'une des deux limites est 0, et que l'autre limite est L'', L' étant un nombre fini, évidemment, alors le produit va tendre vers 0. On ne déroge pas la règle, 0 fois une limite finie égale 0. Alors, notre premier exemple, moins 5x², qu'est-ce que ça va faire ? La limite de x² quand x est envers plus l'infini, c'est plus l'infini, multiplié par une limite finie qui est moins 5, moins 5 fois plus l'infini, ça va nous donner moins l'infini, par produit de limite. Donc, à vous de le remplir. La deuxième limite, donc, en plus l'infini, la limite de x plus 3 quand x est envers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins 2x quand x est envers plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini par plus l'infini va nous donner moins l'infini. Le troisième exemple, quand x est envers 0 plus, attention, 0 par valeur supérieure, rappelez-vous de la notation, si on peut écrire x est envers 0, et x supérieure à 0. Alors, si je fais racine de x quand x est envers 0, c'est 0, 3x quand x est envers 0, c'est 0, donc 0 plus 0 par somme, ça nous fait 0, et multiplié par la limite de 1 sur x quand x est envers 0, la limite de 1 sur x, on le sait, c'est plus l'infini en 0. Plus l'infini par 0, c'est une forme indéterminée qu'il va falloir qu'on lève. Je vais vous laisser noter les résultats, enfin, vous vérifiez, justement, prenez le temps de tout écrire, mettez sur pause, et après, vous vérifiez votre rédaction. Voilà. Vous pouvez bien rajouter ici, et par produit de limite, pour dire quelles propriétés on utilise également ici. Voilà. Vous remarquerez... Non, rien. Concernant notre forme indéterminée, eh bien, essayez de réfléchir comment vous pouvez vous en sortir pour lever cette indétermination. factoriser. Eh bien, oui. C'est ça. Développer. Développer, parce que, si tu regardes, 1 sur x fois 3x, ça va nous donner 3. 1 sur x multiplié par racine de x, ça va nous donner... Attention. 1 sur racine de x, puisque x, c'est racine de x fois racine de x. comme x tend vers 0 plus. Attention. Eh bien, écris-le. Voilà. La limite, ensuite, de 3 quand x tend vers 0, c'est 3. La limite de 1 sur racine de x, à savoir quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, par somme, 3 plus plus l'infini plus l'infini. Conclusion. La limite de 1 sur x, le facteur de 3x plus racine de x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal, plus l'infini. Voyons à présent la limite d'un quotient. Le principe pour la limite d'un quotient est le même que pour la limite d'un produit. L sur L prime. Attention, par contre, L prime différent de 0. L sur L prime. L sur l'infini plus ou moins, ben, 0. en respectant la règle des signes. Donc, si L est positive, sur plus l'infini, ça va faire plus. Si L est négative, ça fera moins avec plus l'infini. Et on applique les mêmes règles des signes. Quand L est négative, avec moins l'infini, ça va faire plus. et quand L est positif avec moins l'infini, ça nous fera moins l'infini. Maintenant, inversons. Si c'est L ou plus l'infini au numérateur et 0 au dénominateur. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? L positif divisé par quelque chose qui tend vers 0. et on aura plus l'infini. Alors,